Et voilà bonjour les gens bienvenue pour la suite de Tales of Phantasia Bienvenue pour cette suite de Tales of Phantasia en gros la grotte à l'ouest Alors la grotte à l'ouest je peux juste finir le jeu le plus vite possible Une grotte à l'ouest ah oui Je sais tout vous pouvez passer Ok Je ne vois rien ici Bien comme l'avait dit Reneglum le château ne semble exister dans aucun lieu temporel Ah essayons l'épée éternelle Elle pourra peut-être bloquer le château dans cette époque Faisons le Épée éternelle montre nous l'antre de Daos C'est classe quand même Par contre ce qui va être encore plus classe c'est de faire une sauvegarde de la position du jeu C'est ce que je pense Comment pouvons-nous y aller ? Hmm Moi je sais Le vent est trop fort pour que nous t'entions d'utiliser ce oiseau de l'air L'épée éternelle elle réagit à quelque chose Elle réagit aux crises d'épidepsie visiblement je crois que c'est ce que ce jeu essaie de me donner Bon Encore une petite sauvegarde de l'émulateur là parce que putain Que s'est-il passé ? L'épée éternelle doit avoir agi comme un téléporteur Ah voilà Bon apparemment là c'est vraiment la toute dernière ligne droite Je n'arrive pas à croire que vous soyez arrivé si loin c'est si triste que vous devez mourir maintenant Triste hein Non attends ne cours pas On bourrine juste Ouf Oh elle a pas traîné les mines de teint pour les points de vie Oh je vais prendre la porte de gauche Oh putain c'est tout un donjon quand même c'est pas juste à les combattre d'Aos Ok Faut faire ça vite On va monter dans le couloir du haut Ok ça dit quoi Le temps du couloir pour actionner le levier et revenir à l'entrée Allez dans le couloir de droite la porte est maintenant ouverte Ok ensuite quoi ? Montez les escaliers et puis commencez à aller en haut à droite pour trouver la dernière magie de Arches Ok d'accord Alors ça a pris pluie de météores Ah ouais quand même Ramasser les deux coffres et passer la porte de gauche Oh merde Ok ensuite quoi ? Prenez le chemin en bas à gauche et allez actionner le levier dans la salle de droite Et bah heureusement que je suis à Solus On retourne monter le couloir et à la droite des escaliers que vous voyez mais qui sont inaccessibles Voilà qui est à droite des escaliers que vous voyez mais qui sont inaccessibles Ensuite quoi ? En fait il y a un passage secret on peut passer par la droite à travers le mur Hein ? Mais non Ah oui Montez les escaliers et arrêtez-vous Qu'est-ce que c'est baser ? What ? Quoi je suis en taule ? Oh putain il sert à brindre ces trucs en mode il fait sombre Ouais ouais je vais très bien Ah il manque encore quelqu'un Ah il manque encore quelqu'un Oui, c'est l'emblème d'Edith que j'ai oublié d'activer. Merde Chester, je l'ai récupéré ou quoi ? Au pire, même si je ne l'ai pas récupéré, je m'en rends rien. J'ai pas récupéré ou quoi ? Bon, il me faut donc un truc qui s'appelle « Emblème d'Edith ». Voilà, on va faire ça bien. On va regarder où est-ce que j'ai été. Parce que visiblement, le jouet bloque totalement pour moi. Donc là, on va le mettre sur la 40ème position à gauche. Voilà. 40ème position à gauche, celle-là. Oui, je dois cheater pour avoir les objets essentiels au jeu, c'est cool. D10, emblème. Voilà. 5F. Ensuite, il faut quand même remonter. Donc, c'était 40L, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, Z, c'est le nombre qu'on veut. Donc, 1 et CTRL-F, T10. C'est 0, hein. D10, emblème 1. Ajouter. Tac, tac. Ok. Et, fichier sauvegarder la position des jeux. On va voir si on l'a. Emblème de 10, ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501